Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï, Moussa Kamara depuis Bruxelles, Choc-Moto-Guinéen. Nous sommes samedi, les nouvelles politiques en Guinée, Choc-Moto-Guinéen, c'est mon thème d'information. Je dis bien, la junte militaire est dans la frustration. Voilà, je formule ce thème après ce que nous apprenons actuellement, disons, sur la Guinée, des nouvelles, disons, actuellement en Guinée. On parle des tractions qui sont maintenant menées par la junte militaire pour pouvoir fermer totalement la bouche, en fait, au Guinée, n'est-ce pas? On parle, par exemple, disons, de la suppression de l'Internet, c'est des informations qui nous arrivent. Alors, j'y crois, c'est vrai, la junte, effectivement, l'intention, si, effectivement, elle avait tous ses moyens, vous comprenez, les moyens, en fait, technologiques qu'il faut aux scientifiques, alors, c'était totalement, disons, de fermer la Guinée. Fermer totalement la Guinée, mais c'est vrai. N'est-ce pas? Comme cela, on l'a connu autant de ces couturés. Donc, ce sont des nouvelles qui arrivent de la Guinée. La junte a cette intention de supprimer Facebook ou tout simplement de supprimer, en fait, certains comptes Facebook. On parle des comptes des blogueurs, on parle de mille comptes qui, en fait, seraient sur la table, disons, pour être supprimés. Alors, j'ai dit mon thème d'information, la junte humilitaire et la frustration, c'est vrai. N'est-ce pas, c'est commentaire Guinéen? C'est là, ce qu'on appelle de la frustration, être frustré. Ça veut dire quoi? La frustration, en fait, les attentes ne sont pas, en fait, ne se réalisent pas. Vous voulez que quelque chose se passe, ça ne se passe pas. Alors, les choses se passent, en fait, voilà, comme à l'heure, voilà, qui n'est pas de votre souhait, n'est-ce pas? Et ça, ça crée ce qu'on appelle de la frustration, en fait, la junte humilité est frustrée. Mamanie de Mouya est frustrée. Et les conséquences, vous savez, quand, surtout, vous êtes arrogant, vous êtes toxique et vous êtes dans la frustration, ça ne va jamais s'améliorer, ça s'aggrave. Et quand ça s'aggrave, ça ne va pas se limiter seulement au niveau de votre cerveau ou dans votre maison ou votre famille, ça va sortir au dehors. Partout où vous sortez, disons, vous n'êtes pas président, un simple citoyen, vous êtes frustré le matin, vous sortez de la maison, vous êtes frustré. Et quand vous allez au travail, effectivement, ça aura des effets sur même les collaborateurs. N'est-ce pas? Ça aura des effets sur les collaborateurs, votre façon de répondre, votre façon de parler, parce que vous êtes frustré, tout simplement. Les choses ne se passent pas comme vous le voulez. C'est ça, chère Pondoguiniens. Très bien. Alors, pour les détails, chère Pondoguiniens, je dis bien, nous sommes pour notre processus de démocratisation. On ne s'arrêtera pas. La junte militaire, finalement, a compris que ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Être au XXIe siècle et chercher les comportements du XIXe siècle, les transposer ici au XXe siècle, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Et là, on va l'aider, chère Pondoguiniens, on va aider la junte militaire, on l'a dit, on va le faire. Compliquer la situation à la junte militaire jusqu'à la chute du moment de Numbuya. Ça, c'est clair. La chute sanglante, il faut l'ajouter. N'est-ce pas, chère Pondoguiniens? Très bien. Alors, écoutez, la junte militaire, vous l'avez compris, avait supprimé, tout simplement, vous avez vu, certains médias nationaux, certains médias au pays, des médias très importants. N'est-ce pas? Alors, le but étant de supprimer ce critère, disons, de la démocratie, c'est-à-dire, disons, le respect, disons, de la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association. C'est ça le but, n'est-ce pas? Alors, vous l'avez compris, mais la junte militaire n'est pas satisfaite. Si bien qu'elle est arrivée à supprimer ces médias, mais écoutez, on continue effectivement à critiquer. N'est-ce pas? Les critiques continuent. Les critiques, on dénonce. On ne critique pas pour critiquer, pour se faire plaisir. Non, nous critiquons également. Regardez ce qui se passe actuellement. Il y a eu des critiques parce qu'il y a eu certains comportements, n'est-ce pas, certains délits financiers, il faut le dire. Tout récemment, on a parlé de certains moussards sissés, des gens qui détournent de l'argent, qui sont critiqués. Alors, des informations, on l'avait déjà, et effectivement, ça s'est avéré, effectivement, exact, n'est-ce pas? Alors, la junte ne veut pas cela. La junte ne veut pas cela que nous critiquions. Et il faut le faire. Il faut le faire, cher Koutou-Toliniens. Très bien, je dis bien, la frustration, alors, les choses ne se passent pas comme Amadou Domboya veut, mais c'est vrai. Et elle est arrivée à, disons, même restreindre l'Internet à un moment donné. Ce n'est pas supportable, parce que restreindre l'Internet, ce n'est pas son compte, seulement ceux-là qui critiquent, disons, la politique de la transition, mais ça a des conséquences sur tout le monde, n'est-ce pas? Y compris, en fait, les membres du gouvernement, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas la solution. Ils sont arrivés à restreindre Facebook également. Alors, mais ils ont vu que, bon, c'est facile aujourd'hui, avec la technologie globalisée, c'est facile de contourner, et effectivement, on continue à se comporter comme si, en fait, Facebook existait dans des conditions normales. N'est-ce pas? Alors, Amadou Domboya continue, les arrestations, les manifestations sont interdites, vous voyez, et tout ça, alors les gens, nous avons nos précieux, en fait, leaders du FNDC, il ne faut pas l'oublier, sont actuellement dans leurs mains. Alors, nous ne l'oublions pas, mais Amadou Domboya constate toujours que, bon, voilà, les choses ne s'améliorent pas, les critiques sont là, le pouvoir est dénoncé, ça ne bouge pas, et surtout, l'argent n'arrive pas comme il le faut. Non, l'argent ne doit pas arriver, disons, à un dictateur, à un malhonnête, à un barbare. Ce n'est pas la même chose, chers compteur qui ne vient comparer, par exemple, au Sénégal. Alors, un Sénégalais, un gouvernement sénégalais peut faire une demande aujourd'hui, une demande pour un prêt financier aux organisations internationales, et puis, écoutez, tout de suite, c'est fait, la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres, c'est fait. La Guinée, on ne peut pas, Amadou Domboya ne peut pas formuler aujourd'hui une demande pour, en fait, un prêt financier au niveau des organisations financières internationales, ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Et là, ça crée quoi ? Ça crée ce qu'on appelle ici de la frustration. Il n'est pas content, Amadou Domboya n'est pas content. Et regardez actuellement l'armée dans la capitale Konakry. Les militaires sont partout, sans pitié, ils tirent à gauche, à droite, l'intention étant d'intimider pour que nous puissions nous taire. Mais ça, ça ne peut pas calmer, ce n'est pas la solution. Mais c'est compréhensible, ça ne doit pas étonner. Nous sommes au XXIe siècle, chers compétences guinéens. Au XXIe siècle, avec les comportements du XXe siècle, on a beaucoup évolué. Et on va beau dire, on va beau parler, dire, bon, écoutez, nous, nous avons cette nostalgie du passé, comme on le dit souvent. Mais écoutez, le présent, c'est le présent. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes dans un monde globalisé, moderne, et c'est le comportement de maintenant, chers compétences, on s'adapte. Alors, celui-là qui s'entête pour nous faire venir le comportement du XIXe siècle, du XXe siècle, aujourd'hui, mais il doit être frustré. Il sera frustré. Il ne sera jamais content. Imaginez ce vieillard dans votre quartier, n'est-ce pas, qui s'est plein à tout moment, parce que des jeunes filles ou des jeunes garçons s'habillent, voilà, de façon moderne à tout moment. N'est-ce pas ? Alors, les jeunes souvent branchés sur Internet par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Alors, d'autres formes de communication adaptées à ce moment. Ce vieillard dans le quartier ne veut pas cela. Alors, il se plaint à tout moment. Non, écoutez, les enfants d'aujourd'hui sont gâtés. Les enfants d'aujourd'hui, franchement, le monde est foutu à jamais. Vous comprenez ? Pensez-vous que les déclarations du vieillard vont changer ? Ça ne changera rien. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Le vieillard, il va rester toujours frustré, dans la frustration jusqu'à sa mort. Ça, c'est clair et net. C'est pourquoi nous n'aurons jamais accepté. Le retour des comportements du 19e siècle ou du 20e siècle. Non, chers compatrières, c'est non. Très bien. Alors, voilà pourquoi j'ai dit. Et quand je parle, je suis sûr à 100% que les chers compatrières de l'armée, les soldats vont m'écouter. La solution, la réelle solution est dans votre main. Ce militaire qui pourra tirer, viser bien, si on m'a dit, et l'éliminer, c'est tout, chers compatrières, n'est-ce pas ? Alors, nous, nous disons que le but ici, c'est parce que la Guinée, écoutez, nous formons une société, une société dans laquelle il y a plusieurs ethnies. N'est-ce pas ? Il y a plusieurs ethnies. Nous avons les, disons, en Basse-Côte, nous avons les Soussous. En Moyenne-Guinée, nous avons les Peuls. En Haute-Guinée, nous avons les Malinkés. En Guinée-Forestier, nous avons les Thomas. Nous avons les Gerzé. Nous avons les Kissi, etc., etc. N'est-ce pas ? Donc, nous formons une société. Et quand vous prenez chaque ethnie, en fait, disons, chaque ethnie a une caractéristique différente de celle, disons, disons, vous prenez, par exemple, le Soussous. On dit d'ailleurs, nous nous disons, disons très clairement, ça ne se cache pas, que le Soussous a une caractéristique donnée. N'est-ce pas ? On dit, ah, le Soussous, voilà, le Soussous est ceci. N'est-ce pas ? Le Peul a une caractéristique donnée. Le Malinké a une caractéristique donnée, différente de celle des autres. Le Thomas, le Gerzé, le Kissi, aussi, ont, en fait, disons, des caractéristiques totalement différentes. N'est-ce pas ? Donc, nous sommes dans une Soussidonie, avec des ethnies, des caractéristiques très différentes. Alors, qu'il faut-il faire pour que ces différentes caractéristiques puissent constituer le même verbe ? N'est-ce pas ? Et pas chercher qu'une caractéristique cherche à faire disparaître la caractéristique de l'autre ethnie. Non. Mais comment faire pour que ces caractéristiques puissent, en fait, conduire le même verbe ? Pour former ce qu'on appelle la société. C'est là le but de mon combat, de notre combat, de notre processus de démocratisation, chers-jeux-de-liniennes. N'est-ce pas ? Vous imaginez, en fait, Mamadi Jumbouya qui veut imposer une caractéristique donnée à toutes les autres caractéristiques. Mais ce qui se passe actuellement, on a un pouvoir qui est purement manicalisé, qui va s'imposer sur les autres caractéristiques. Donc, vous voyez, ça crée aussi ce qu'on appelle la frustration. Pas seulement au niveau de Mamadi Jumbouya, frustration générale dans le pays. Mais contentement général dans le pays. Et ça fera que nous restons dans l'instabilité politique, coup d'État après coup d'État. Ça, c'est clair et net, j'ai comptabilisé. N'est-ce pas ? J'espère que vous comprenez. Alors, mon point ce matin, le thème, c'est sur la frustration. Du Mamadi Jumbouya, il est frustré. Il va continuer à être frustré parce que les choses ne se passeront pas comme lui, il le veut. Mais ça, c'est clair et net. Genre. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi, pour terminer, chers compétences guinéens. Je dis très bien, la solution, la seule solution. Dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est la réalité. N'est-ce pas ? Il faut tout simplement éliminer Mamadi Jumbouya. Chers compétences guinéens, chers soldats dans l'armée, vous voyez ce qui se passe. Mamadi Jumbouya, alors, cherche tout simplement à isoler la Guinée. On apprend que quand il est parti en Chine, alors, l'une de ses préoccupations, c'était de voir en Chine comment trouver la manière adéquate pour pouvoir, en fait, pas supprimer l'Internet, mais tout simplement mettre une certaine voile sur, disons, Facebook. Que le réseau Facebook, l'application Facebook. N'est-ce pas ? Vous voyez cela. Alors, chers compétences guinéens, chers soldats, vous suivez. Alors, les conséquences d'un tel comportement, n'est-ce pas, du pouvoir, c'est que finalement, alors, je dirais, les 80% du budget national, les 80%, je dis bien, seront orientés vers cet objectif. Comment maîtriser les citoyens ? Comment manipuler les citoyens ? Comment corrompre les citoyens ? Comment agénuer les citoyens ? Vous voyez, mais c'est cela. Et au détriment du vrai développement, au détriment de s'occuper de cette population, à se former, à se développer, vous comprenez, en respectant, effectivement, les différents principes de la démocratie. Chers patrons dans l'armée, alors, vous suivez. Avec cette politique que Mamadi Numbuya vise, on n'ira nulle part. Tout sera son objectif principal. Toute sa préoccupation, c'est comment arriver à garantir son pouvoir. Comment arriver à manipuler les Guinéens, à acheter les consciences. Pensez-vous qu'avec cela qu'on va se développer, on ne se développe pas ? Voilà pourquoi, raison principale, il faut s'en débarrasser, débarrasser de Mamadi Numbuya. Très, très clairement. Physiquement, il ne faut pas se le cacher. Je suis sûr, à 100%, quand on parle que le Facebook sera fermé en Guinée, je suis sûr, à 100%, que la direction de Facebook n'écoutera pas cela. On n'acceptera pas un autre, n'est-ce pas, disons, ou une autre Corée du Nord en Afrique de l'Ouest. Jamais. Une autre Corée du Nord en Afrique de l'Ouest. Jamais. Facebook ne l'acceptera pas, mais ce sera encore difficile pour l'agent militaire, parce que nous sommes actuellement dans une région entourée par des pays, je dirais, libres. N'est-ce pas ? Où tout est libre, l'Internet est libre et tout ça. Vous voyez, alors, ce sera comme le cas de l'Union soviétique. Vous vous rappelez, en fait, l'éclatement de l'Union soviétique. Alors, l'un des éléments qui a facilité l'éclatement de l'Union soviétique, c'est vrai, parce que l'Union soviétique entourée par des pays, en fait, je dirais, démocratiques. Tous les pays démocrates, les pays libres, on parle de la liberté d'expression partout. Alors, ça a eu l'influence sur la jeunesse, disons, de l'Union soviétique. Vous comprenez qu'ils ne pouvaient pas parler, n'est-ce pas ? Qui est dans la contente, qui ne peut pas, et qui, d'un côté, voit l'autre jeunesse, ou la jeunesse, disons, occidentale, franchement, disons, profiter de la vie. Ça a, quelque part, accéléré l'éclatement de l'Union soviétique, chers comptes de l'Union. Alors, on est dans la sous-région. La Guinée entourée par Sénalium, Libéria, Sénégal, Guinée-Bissau, Mali, Côte d'Ivoire. Et voilà, la Guinée seule va décider, effectivement, de fermer, supprimer Facebook, de restreindre totalement l'Internet. N'est-ce pas ? Ça, c'est une occasion nette pour vous, soldats militaires, de renverser Mali de Mouya et, effectivement, de faire, disons, créer un véritable enthousiasme, cette fois-ci. Enthousiasme, n'est-ce pas ? Rationnel, chers comptes de l'Union. C'est clair. Mali de Mouya peut continuer, mais de frustration en frustration, je vous dis, ça sera un bon déclic pour le faire supprimer, très clairement, chers comptes de l'Union. Très bien. Alors, écoutez, je dis bien, Mali de Mouya veut du Kagame en Guinée ? Alors, mais écoutez, sans savoir, effectivement, la réalité, disons, du Rwanda, Mali de Mouya veut faire du Kagame en Guinée. Les réalités sont très différentes. C'est ce que je disais l'autre fois. Kagame a facilement la stabilité chez lui, facilement arrive à maîtriser l'opposition là-bas ou maîtriser son peuple parce que le peuple vient de loin. Ils ont connu ce qu'on appelle ici, disons, voilà, je dirais, le suicide collectif. Vous comprenez ? Avec cette guerre civile au Rwanda. N'est-ce pas ? Ils sont passés par là et la stabilité de ce pays vient de là. La Guinée a-t-elle connu une telle situation ? Non. Et pourquoi Mali de Mouya veut le Kagame en Guinée ? C'est de l'impécilité, chers comptes de l'Union. Voilà. C'était Nabilaïa. Moussa Kamara, de Publicel, passez une très bonne journée de week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...